bonjour bonjour vous êtes bien c'est Guizine Patti, j'espère que vous allez bien moi je vais très très bien aujourd'hui je vais vous réaliser du pain suisse le pain suisse se fait à base de la pâte levée feuilletée vous avez déjà la recette de la pâte levée feuilletée partagée il y a quelques jours de cela donc voilà suivez le procédé et je vous dis à tout à l'heure après les tours laissez la pâte dans le réfrigérateur laissez prendre au moins 30 minutes 30 à une heure avant de continuer alors sur votre plan de travail farinez un peu et déposez votre pâte étaler un peu voilà étaler farinez un peu aussi la pâte pour ne pas que ça colle sur votre rouleau pâtissier moi j'ai étalé sur 7 8 mm d'épaisseur ensuite j'ai découpé la pâte en deux que je vais utiliser différemment une partie je dispose au réfrigérateur le temps de travailler l'autre pâte attention découpez votre pâte avec un scalpel ou un critère ou si besoin si vous avez un couteau bien tranchant vous coupez pour ne pas abîmer le feuilletage une fois vous découpez vous disposez la pâte au réfrigérateur et avec l'autre pâte vous étalez bien voilà vous étalez sur une épaisseur de deux millimètres deux millimètres une fois vous finissez d'étaler vous disposez cette pâte sur un papier cuisson que vous allez déposer dans une plaque et laisser aussi au réfrigérateur ou au congélateur 10 minutes n'oubliez pas de bien filmer pour ne pas la sécher une fois vous finissez d'étaler filmer et mise au congélateur 10 minutes vous récupérez rapidement l'autre moitié des pâtes pour la détailler donc voilà vous voyez je filme bien et je vais disposer au congélateur ensuite prenez juste deux minutes pour détendre votre crème pâtissière faites la veille la recette de la crème pâtissière déjà publié sur ma chaîne dans cette crème pâtissière vous ajoutez du pépites de chocolat assez de bruit de chocolat ou pour ceux qui n'aiment pas de bruit de chocolat vous remplacez par des raisins bien séchés ou des raisins confits une fois vous finissez de mélanger vous disposez de ce mélange à côté et vous détaillez la moitié de l'autre pâte mis au congélateur attention détaillez vite pour ne pas que la pâte se ramolli pour éviter qu'elle se ramollise une fois sortir du congélateur alors détaillez très rapidement deux millimètres d'épaisseur une fois vous détaillez vous disposez ces pâtons sur un papier cuisson et vous disposez aussi au réfrigérateur ne pas la laisser aussi ramolli après vous récupérez l'autre pâte mise au congélateur humidifier cette pâte et disposer les tranches de pâton que vous avez découpé tout à l'heure disposer régulièrement ne laissez pas d'espace entre les pâtons sinon il y aura des écarts et si votre pâte est trop mouillée les pâtons risquent aussi de se détacher voilà une fois que vous finissez de disposer vous filmez dessus et vous passez un coup de rouleau un coup de rouleau pour égaliser après vous disposez encore 20-30 minutes au réfrigérateur avant de récupérer cette pâte vous retournez et vous disposez maintenant votre crème pâtissière au chocolat juste au milieu étaler rapidement si vous êtes dans un pays où il fait beaucoup chaud voilà une fois que vous finissez d'étaler vous fermez les deux côtés vous répliez l'un sur l'autre voilà vous filmez et vous laissez encore 30 minutes au réfrigérateur avant la découpe 30 minutes après la pâte a pris voilà vous passez un coup de rouleau pour l'égaliser après vous pouvez la détailler c'est long aux envies soit soit 10 cm soit 15 cm ça dépend de vous détailler surtout vite et disposer dans le plat à four sur un papier qui sont vous voyez ils sont très détaillés rapidement pour ne pas que la pâte commence à s'effondre détailler vite aussi pour lui donner le temps de se couper facilement et de rester régulier disposer et vous laissez monter trois heures du temps voilà moi j'ai laissé monter trois heures du temps parce que nous sommes en hiver et il fait il fait pas chaud dans la maison si vous avez une pièce qui 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 est assez chaude une fois que vous constatez que votre vous pâton ont doublé de volume vous bâtonner avec un oeuf battu et vous en fournir 180 minutes 15 20 minutes selon vos fours et voilà c'est que c'est tellement croussillant tellement bon qu'ils sont devenus mes pains favoris j'espère que vous allez la reproduire chez vous et vous dit après tout à l'heure pour encore d'autres recettes au revoir j'espère on 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 on